Bonjour et bienvenue au 10 minutes juridiques, votre bimension de vidéo avec le cabinet avocat, l'endroit associé par VK. Comme tous les 15 jours, des brèves et un grand dossier qui sera tout à l'heure état d'urgence, état du droit, mais tout de suite 15 brèves pour 15 jours. C'était notre dossier de notre dernier numéro, le projet de loi ASAP avec toutes ses réformes sur les marchés publics, avec notamment un seuil provisoire à 100 000 euros pour les travaux et la possibilité d'exonération de concurrence et publicité pour des motifs d'intérêt généraux, PME, redressement judiciaire, marché des avocats, quelques évolutions en matière d'autorisation environnementale, de liens avec les usagers. Eh bien, Assemblée nationale et Sénat se sont mis d'accord en commission disparitaire. Prochaine étape, conseil constitutionnel avant promulgation de la loi ou de ce qu'il en restera. Devant nous toujours, les élections départementales et régionales. C'est Jean-Louis Debré qui va conduire l'étude, avec une commission, sur le report ou non de ces élections. Mais le Sénat s'est d'ores et déjà affirmé en faveur d'ajustements sur les procurations, de procuration par mandataire, y compris mandataire d'un autre bureau de vote, plus de bureaux de vote, et introduction du vote par correspondance. Élection passée maintenant, on a commencé à faire plein de jurisprudence. Alors, que nous dit le juge ? Une seule mention manuscrite et l'élection est dépeuplée, ou en tout cas le dépôt de la candidature. Dépenser pour ce militant, pour ses sympathisants, c'est toujours dépenser pour sa campagne électorale. Annulation d'une élection, faute de participation, eh bien, on nous confirme, c'est un mode d'emploi qui était déjà celui du conseil constitutionnel, du conseil d'État, que dans des cas très particuliers, la baisse de participation peut entraîner l'annulation de l'élection, dans des cas très particuliers. Un don aux écoles de la commune que l'on va médiatiser est-il en soi un don prohibé, justifiant en retour une vive polémique électorale juste avant les élections ? Non, nous dit le théâtre Grenoble. Le conseil d'État nous dit de son côté que le gouvernement pouvait bien valider, ajuster des règles de consultation différentes des listes de démarchement. Et le théâtre Grenoble, toujours lui, nous confirme que diffamer nuit gravement à votre élection. Bien. Est-ce que, maintenant, en matière de majorité et d'opposition, une fois qu'on est élu, on peut tout faire dans le bulletin municipal ? Selon la CA de Douai, par exemple, la majorité pourrait répondre, dans un numéro suivant, à une tribune de l'opposition, mais ça ne peut pas faire l'objet d'une note de la rédaction en dessous de la tribune de l'opposition. Le droit pour l'opposition de critiquer une majorité est protégé par la CDH, nous dit la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire qui concernait M. Erdogan. Culte, maintenant. La mosquée de Pantin pouvait-elle être fermée comme elle l'a été par le ministère de l'Intérieur ? Réponse, oui. Théâtre Montreuil avec une ordonnance très intéressante, très structurée. L'un de culte. Est-ce que tous les montages juridiques ont les mêmes résultats en fiscalité locale ? Non, nous dit le théâtre Sergi-Pontoise. Est-ce qu'on peut utiliser les pouvoirs de police, sur les états-médiaires du public, pour fermer un local d'une structure accusée d'être une secte ? Réponse, non. Pas si ça se voit. Ensuite, renvoyer un lien hypertexte et diffamatoire. Est-ce que c'est encore diffamé ? Ça dépend des cas, nous répond la Cour de cassation. En ligne, toujours. Meilleure protection pour l'image des enfants de moins de 16 ans, par une loi du 19 octobre. 8. Mobilité, protection, toujours. Les usagers, et notamment les usagères des autobus, auront enfin un droit réel de demander à descendre, lorsque nous sommes sur des lignes de nuit, à la demande, sauf problème de sécurité routière, décret du 19 octobre 2020 en application de la LOM. Neutralité, est-ce qu'une collectivité territoriale peut subventionner un festival de débat politique ? Réponse, non. Pas si ce festival tire clairement dans un camp ou un autre, même s'il n'est pas affilié à un parti politique précis. Aide toujours, mais aide d'État, que l'on doit notifier à la commission, via la région, etc. Est-ce que le régime français des aides aux filières à responsabilité à l'argile des producteurs, aux déchets, sont des aides d'État ? Non, au moins dans certains cas, Cour de justice de l'Union européenne. En revanche, est une aide d'État, le système de la redevance d'archéologie préventive français, CA de Nantes. 11. Urbanisme. L'affichage incomplet du permis de construire n'empêche pas forcément le déde-recours des tiers de courir. Et des travaux en copropriété peuvent voir leur permis de construire non fragilisé, alors même qu'ils nous montrent l'autorisation de l'Assemblée générale. Beaucoup de choses à vous dire en matière de contrat aussi. L'arche des régulations en matière d'avance et de garantie à première demande, décret du 15 octobre, garantie de parfait achèvement, mode d'emploi sur la suspension du délai d'un an, en référé expertise par la CEA de Bordeaux. Un arrêt très important du Conseil d'État sur tout ce qui est concession et pénalité, notamment quand il y a émission de titre exécutoire. Et puis la Cour de justice de l'Union européenne, dans une décision du 28 octobre, nous confirme qu'il faut une interprétation très stricte de ce qu'on peut mettre à la charge d'un usager en matière de redevance de services ou d'occupation. Fonction publique, extension de la prime exceptionnelle à certains personnels, prime de la crise sanitaire et prolongation de la JIPA, garantie indice de le pouvoir d'achat. La FNCDG a remis un gros guide très bien fait sur les lignes directrices de gestion. Un décret a fixé le 23 octobre les modalités de versement de l'indemnité de fin de contrat et petite prolongation de l'expérimentation de la médiation en matière de litige dans la fonction publique. L'Alsace est en majesté une nouvelle fois au journal officiel par deux ordonnances du 28 octobre à la suite d'un décret du 27 février 2019 et d'une loi d'août 2019. Et puis le TA de Nantes a admis avec cardiès qu'on puisse donner des avantages en nature aux élus, même sans texte, mais à de strictes conditions fixées par une décision du tribunal administratif de Nantes. Mais maintenant, abordons le moment qui nous concerne tous avec une grande acuité. État d'urgence, quel est l'état du droit ? Exceptionnellement, pas d'interview aujourd'hui, juste un dossier pour couvrir ces différents textes qui ont commencé par le retour de l'état d'urgence sanitaire pour un mois par un décret du 14 octobre. Ce délai d'un mois court donc à contrer l'entrée en vigueur de ce décret, au début avec un simple couvre-feu, mais ce délai devrait être repoussé par voie législative et sur la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire, Assemblée nationale et Sénat, alors où j'enregistre cette vidéo, ne sont pas encore d'accord. Et puis, on est retourné à un quasi-confinement, confinement aménagé par le décret du 29 octobre 2020. Nous allons essayer d'en décrire quelques éléments tout à l'heure. Et puis, les nouveaux modèles d'attestation sont arrivés dans la nuit du 29 au 30 octobre. On a eu un grand nombre de protocoles sanitaires, dont le protocole scolaire, qui ont été également mis à jour. On a une circulaire du 29 octobre, diffusée le 30, sur la continuité du service public dont les maîtres mots sont télétravail dès que possible, les protections des agents comme des administrés. Et puis, on a surtout donc ce décret du 29 octobre, avec des gestes et des distances barrières qui restent relativement inchangés. Un mètre entre deux personnes, se laver les mains, etc. Se couvrir le nez et la bouche, le nez aussi, derrière son masque, etc. Petit changement quand même. Un, pour les enfants de 6 à 10 ans, donc évidemment le masque c'est à partir de 11 ans, mais pour les enfants de 6 à 10 ans, il y a un port du masque si c'est possible. Bon. Ok. En cas de handicap, on maintient des ajustements et des aménagements qui sont importants, et ajustements également pour tout ce qui est forces armées. Plus gros changement en revanche pour tout ce qui est rassemblement, confinement et mariage, puisque effectivement on est passé en confinement, que la dérogation, y compris les événements à 5000 personnes, c'est du passé désormais. On a une règle de pas plus de 6 personnes. Alors on continue à pouvoir avoir des manifestations sur la voie publique. On a un plafonnement à 6 personnes, mais qui ne s'applique pas aux manifestations sur la voie publique. En revanche, elle s'applique dans toute une série de domaines, et parmi les dérogations, il y a encore, par exemple, évidemment les services de transport et autres. Mais il n'y a plus les mariages. Donc le plafonnement à 6 personnes s'applique au mariage désormais. Et le préfet peut durcir ces mesures. Il y a toute une série de règles sur le transport maritime, fluvial, et transport aérien, avec toute une série de dérogations au profit des croisières intra-européennes qui n'existent plus, par exemple. Et pour les transports terrestres, il y a toute une série de règles plus strictes, dont voici ici le résumé. N'hésitez pas à mettre votre application en pause pour avoir le temps de lire tout ce que je vous présenterai à chaque fois en bloc. Pour la mise en quarantaine, globalement pas de changement. Il continue à y avoir un choix entre le domicile et un autre lieu d'hébergement, des dérogations ultramarines, et le droit à une vie familiale dans ce cadre-là, mais avec un régime particulier s'il y a des violences intrafamiliales. Mais ça, c'était déjà dans le décret du 16 octobre. Gros changement pour tout ce qui est établissement et activité, puisqu'évidemment il y a un grand nombre d'établissements qui se trouvent fermés, pour lesquels sinon il y a le port du masque. L'accueil du public reste possible pour toute une série d'activités, refuges, furiaires, services funéraires, etc. et services publics. Mais avec des détails que voici. Sur l'enseignement et la petite enfance, relativement peu de changements, mais quelques changements quand même de formulations, avec le maintien de règles sur le fait qu'il faut limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents, et le port du masque lorsqu'on n'est pas en présence des enfants, et le port du masque également pour les assistants maternels quand ils ne sont pas avec que les enfants. Sur les commerces, restaurants, débits de boissons, hébergements et marchés couverts, beaucoup de choses à dire. On y passerait la journée. J'ai mis beaucoup de choses en ligne, VK aussi. Je vous renvoie sur ce qui a été fait à cette occasion. Sur le sport, on maintient la fermeture des établissements de type X et PA, donc plein air, établissements sportifs couverts, et les dérogations continuent à exister pour les activités sportives de haut niveau, les groupes scolaires, etc., avec le maintien, dans ce cas, d'une distanciation physique de 2 mètres. On maintient la fermeture au public des hippodromes, sauf pour l'organisation des courses, et la fermeture des salles de danse. On maintient l'utilisation de ces infrastructures sportives, le cas des champs, pour recevoir des réunions des organes délibérants locaux. Sur les questions de culture et de loisirs, là aussi, on se reprend la même règle que lors du décret du 16 octobre ou du 1er confinement, mais avec une plus grande dureté que dans le texte du 16 octobre, puisqu'on a un grand nombre de fermetures au public d'établissements des catégories L, CTS, PY et S, mais avec quelques aménagements. Par exemple, les assemblées délibérantes locales peuvent se réunir dans des salles des fêtes, salles des congrès ou autres salles des réunions, autres que la mairie, dans ce texte, ce qui n'était pas le cas dans la version du 16 octobre. On continue à avoir des ajustements sur certaines pratiques sportives de haut niveau et autres, mais plus strictes qu'auparavant. Pour les cultes, on a un maintien à l'ouverture des lieux de culte, mais avec le plafond à 6 personnes, sauf cérémonie funéraire, où là, on passe à 30 personnes. Nous avions avant des dérogations quand des gens venaient, dans la limite de 6 personnes, d'une même famille. Ils n'avaient pas l'obligation de respecter les gestes à distance barrière. Cette mention a disparu. A disparu du texte. Et puis, pour les assemblées délibérantes locales, pas de retour au quorum baissé à un tiers. Le régime dérogatoire en matière de visioconférence est fini et celui lourd de l'intercommunalité se met en place au 1er novembre. Mais sur tous ces points, des projets de loi et des futures ordonnances vont régler les choses et probablement nous remener à un régime proche de ce qu'ils nous avions dans le premier confinement. Probablement. Et puis, par ailleurs, par ailleurs, la France a connu plusieurs attentats depuis l'épouvantable assassinat de M. Samuel Paty. Et se pose la question de savoir si nous n'irions pas, en raison des attentats coordonnés, vers des mesures plus strictes également sur les questions purement sécuritaires, voire même un état d'urgence en suite de l'état d'urgence sanitaire. C'est une question qui se pose et qui sera tranchée dans les jours qui viennent, semble-t-il. C'est sur ces notes. Peu réjouissantes. Que je nous souhaite à tous bon courage pour tenir le coup, pour remonter la pente ensemble. Merci. A bientôt pour les 10 minutes juridiques. Parlons d'eau associée pour VK. Pensez à vous abonner juste après. A dans 15 jours. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada